... Merci d'être venus, nombreux. Oui. Ah ben, on va tout juste démarrer. Alors, une petite conférence, donc, où je vous parlerai d'un projet bureautique de connaître qui s'appelle Livre-Office. Voilà. Et un peu du projet communautaire que l'on pousse vaillamment depuis quelques années dans le cadre de la fondation, dont je vais expliquer tout ça, la fondation The Document Foundation et puis l'association française, donc La Mouette. Voilà. Un petit peu ce qu'on fait. Alors, je me présente. Je suis Régis Perdreau. Donc, moi, je viens de Chambéry, à Savoie. Donc, je ne suis pas de Toulouse. Je m'occupe essentiellement de ce projet. Au début, à titre de hobby. Et puis, je fais du support à titre professionnel. Alors, pas que Livre-Office, mais en partie. Donc, dans une entreprise qui ne fait que d'open source. Alors, de quoi le parle-t-on ? Effectivement, je vais vous parler à quelques éléments pourquoi on croit à ce projet. Alors, il y a eu un mot à la mode un petit peu qui est ressorti ces temps-ci. On parle de souveraineté numérique. Donc, c'est assez dans la tendance. Alors, est-ce que ça marche ? Alors, j'ai regardé un peu la presse. Alors, j'ai vu quelques éléments, effectivement, les titres qui m'ont interpellé. C'est récent. Ça, c'est relativement récent. Alors, par exemple, j'ai appris qu'il y a quelques temps, il y avait une affaire de données médicales. Donc, la caisse d'affirance maladie, en gros, a donné le droit à un grand fabricant de logiciels, bien connu, d'exploiter les données de la société sociale. Alors, à titre anonyme, scientifique, enfin, voilà. Donc, ça s'appelait le Health Data Hub. Alors, la nouvelle qui m'avait interpellé, c'est ce terme où je n'utiliserai plus. On trouvera autre chose. Voilà, pour dire qu'on impose la langue française. Donc, on a réduit, quelque part, le périmètre, avec un élément de souveraineté, la langue. On parlait souvent de mettre une taxe sur les... La taxe GAFAM. On a un peu étendu. Alors, les pays ont fait des échanges, ont discuté et ont étendu cette taxe. Alors, je ne sais pas encore rigoureusement si c'est en vigueur, mais bon, ça a été décidé. Puis là, un autre titre, qui revient souvent, c'est le marché français du cloud subit la domination souveraine. Alors, c'est un petit peu antinomique. L'Amazon, Microsoft et Google. Donc, ça, c'est des articles de presse. Donc, c'est un sujet qui est assez récurrent en ce moment. Alors, mon slide est dans le mauvais sens, c'est pas grave. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça recouvre ? Alors, sous l'angle du logiciel libre, l'idée, c'est qu'on soit maître du code, maître des technologies qui sont associées. C'est-à-dire que ce ne soit pas toujours fait chez les autres. Que nos données soient en France, en tout cas, facilement, qu'on ait toujours un oeil dessus, facile. Ça implique également que l'on soit en capacité de gérer ça, notre patrimoine numérique. Donc, ça suppose l'éducation, la culture en France, des connaissances et de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut des filières d'enseignement, qu'on soit en capacité d'apprendre. Alors, pour ça, il y a toujours un petit intérêt économique derrière. Parce que sous-traiter ceci à l'étranger, bon, il y a toujours des coûts. C'est jamais totalement désintéressé. Ça participe au maintien des libertés. La cohésion de notre nation. Alors, la nation, c'est un peu la volonté de gens de vivre ensemble. Donc, en fait, pour nous, de maintenir toutes ces compétences, toutes ces connaissances, ça valide un fonctionnement global d'échange. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va s'isoler. Au contraire. On va quand même continuer à échanger, heureusement. Alors, c'est un terme que j'avais un peu utilisé, c'est participer au concert des nations. Mais ce n'est pas sur un rapport de force. Ce n'est pas rester isolé avec des rapports conflictuels, de compétition. Vas-y. Alors, si on revient à notre logiciel libre, moi, ça m'avait aussi interpellé parce que finalement, je ne m'étais pas forcément posé la question. La pratique qu'on a souvent du logiciel libre, au contraire, c'est un apport de tout le monde. On est bien de plusieurs pays, de développeurs à l'étranger. On n'a pas cette difficulté d'échange. Énormément... Bonjour. Dans le logiciel libre, on n'a pas forcément... Ce débat n'a pas forcément lieu tous les jours parce qu'en fait, on prend des éléments, on partage. Donc, que ce soit des développeurs français, allemands, américains, on n'a pas cette difficulté. Dans le logiciel libre, parce que on a plutôt adopté, on est plutôt content, effectivement, que quelqu'un, à l'autre bout du monde, résolve un problème pour tout le monde. au contraire, on pense que les échanges favorisent donc les compétences. Tout n'est pas... Je veux dire, après, il y a un phénomène de taille, de ressources, de taille de communauté, qui fait que sur certains sujets, de toute façon, ça ne peut être qu'international. Excusez-moi. C'est bien, c'est bien. Merci. Merci, merci. Alors, on a un petit souci dans le logiciel libre, qui est un gros souci. Je pense qu'ici, personne n'aime avoir des logiciels en anglais, avec des interfaces. Alors, sauf si vous adorez l'anglais, et puis c'est votre plaisir tous les jours, où vous êtes... Voilà. La plupart des gens que je rencontre adorent quand c'est traduit, demandent des notices, des documentations en français. En fait, on demande un support de la langue française. Donc ça, les logiciels libres sont souvent codés en anglais, la plupart du temps, pour des raisons pratiques, parce qu'il faut une langue, on va dire pivot, pour pouvoir communiquer. Alors, ça suppose que le code est écrit avec des commentaires en anglais, voilà. Et pour finir, il est taillé d'origine en standard pour afficher de l'anglais. Alors, moi, j'arrive en France. Alors, j'ai un petit exemple plus loin de spécificité française, mais j'arrive en France, donc vous savez tous, vous avez le support du caractère accentué, un certain nombre de spécificités, d'affichage qui sont à traiter. Donc ça, c'est quand même un petit savoir qui est à compléter. C'est ce que je vais parler après. C'est un petit savoir à compléter et même une partie non négligeable du travail du développement logiciel. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a des sociétés, donc ça suppose déjà une certaine taille de communauté. Il y a des jeux qui ne seront pas traduits, pas dans votre langue, parce que la communauté est trop petite. En France, en fait, on est très privilégié. Parfois, on entend dire le français est en danger. Je crois que j'ai vu ce matin à l'hôtel un reportage qui est passé. Est-ce que le français est en danger ? Alors, pas vraiment, parce qu'on fait partie des langues majeures. La francophonie, est-ce qu'on parle du français ? La francophonie, c'est la Belgique. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a un certain nombre de pays francophones. Ouais. La Belgique, la Belgique, la France, je n'en parle pas. Vous avez, un certain nombre de pays d'Afrique. Ouais, Suisse, merci. Québec, bien sûr. Voilà, j'ai pas... Voilà, très bien, merci. Donc, pour qui... Et des gens qui sont peut-être plus stricts que nous, encore, donc, qui sont très attachés à ça. Et c'est pour ça que je dis ceux qui maîtrisent un petit peu les moyens d'expression, ils influent aussi sur notre expression. numérique. Alors, pourquoi j'ai mis une image de Stabilo ? C'est juste une anecdote. Est-ce que quelqu'un sait quand ça a été inventé ? Personne, hein ? Vous avez toujours vu ça, les marqueurs. Et vous faites tous le geste de surligner depuis des années sans vous poser de questions. C'est dingue, hein ? Ça date de 71, en fait. Donc, la plupart d'entre vous l'ont toujours vu. C'est simplement pour dire que ça vous paraît extrêmement banal. Il faut que c'est arrivé un jour. Donc, en fait, c'est une technique surlignage, alors c'est fait à dire, qui est arrivée et qui, en fait, tout le monde a été adopté. Et depuis, ça fait complètement partie de notre décor. Personne ne songe à remettre ça en question. Donc, effectivement, quand vous maîtrisez une technique, vous arrivez à l'imposer, quelque part, vous imposez un petit moyen d'expression. Bon, c'est juste un peu une anecdote, Ça que ça paraisse. Alors, ouais, alors quand on développe, alors un petit diagramme, ne vous inquiétez pas, ce sera ce qu'il y a de plus compliqué. Quand on développe un programme, alors c'est des mots en français, c'est bien, en fait, il y a différentes étapes. Bon, simplement, on dit ce qu'on va faire, on réfléchit, on code, on vérifie et puis surtout, un grand sujet, c'est la maintenance. Et en fait, à chaque de ces étapes, il faut des compétences particulières. Donc, ça serait bien qu'elles soient... Bonjour ! Qu'elles soient à portée de main. Donc, en fait, quand on réalise un projet de code, il y a tout ça. Alors, ce n'est pas forcément du code, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Alors, je vais juste prendre l'exemple de Wikipédia, l'enpolis. En fait, quand vous avez des lettres, des textes, vous avez un certain nombre de paramètres, ça, vous n'allez pas les inventer, des gens y ont réfléchi. Donc, ces compétences-là, il faut les avoir, vous n'allez pas inventer tout ça. Alors, beaucoup de ces compétences, en fait, sont réalisées internationalement, il y a des gens qui s'entendent, mais après, il faut qu'on l'adapte à la langue française. Alors, ouais. Alors, juste comment, c'est bien, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on voit de notre fenêtre ? Alors, déjà, pour que des outils de développement, des outils de texte en français s'imposent, souvent, ce que j'entends dire, c'est un peu un problème de poule et d'œuf. Alors, c'est bien gentil au logiciel libre, d'accord, c'est bien, mais dans mon entreprise, ce n'est pas ça qu'on utilise. Bon, encore, il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, on me dit, oui, mais il n'y a pas d'offre. Ah, si, 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 il faut juste continuer à s'y intéresser. Donc, en fait, il faut un écosystème, il faut rendre crédible l'offre. Là où j'insiste, c'est qu'il faut aussi un écosystème de compétences. Donc, c'est-à-dire qu'il faut maintenir les formations. Alors, il y a un élément aussi qui joue en notre, parfois, défaveur, c'est les normes. Je pense que vous utilisez tous du format DocX, la plupart, alors, sauf les initiés qui vont utiliser un format EDF. Mais quand vous utilisez la suite du fabricant de logiciels bien connu, commence par M, je vais essayer de ne pas le citer, ça va être chaud. Eh bien, en général, vous êtes en DocX. Alors, ce format pose plusieurs problèmes, c'est-à-dire qu'il est, bon, de manière globale, il n'est pas documenté, c'est-à-dire que si on veut être compatible avec, faire une application compatible, il faut, en quelque sorte, enfin, mal documenté, il est un peu documenté, mais il faut engager des ressources tellement considérables que la compatibilité reste compliquée. Donc, c'est une barrière. Donc, ça nuit un peu à la diffusion. Alors, on a une réponse à ça, qu'est le format EDF, qui est beaucoup plus transparent, qui est très documenté, qui est beaucoup plus détaché du logiciel, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour des applications qui ne sont pas des traitements de texte, pour pouvoir relire des fichiers documentaires. Ça, la norme, ça n'a l'air de rien, mais c'est souvent une barrière qui est opposée sur des tas de produits. Donc, il faut permettre une large diffusion, c'est souvent ce qu'on me dit, oui, mais ce n'est pas utilisé, si, si. Alors, en fait, le problème, c'est qu'on a une illusion qu'on voudrait s'attendre à un raz-de-marée, que du jour au lendemain, ça y est, tout le monde passe en logiciel libre, ou bon. En fait, ça percole, c'est-à-dire que c'est une diffusion lente, un petit peu comme le café, l'eau dans les grains de café, plus ou moins rapide si vous mettez la pression, mais quand il n'y a pas de pression, ça coule assez lentement. Voilà, c'est le café filtre. Donc, en fait, on le retrouve petit à petit, alors ce qu'on espère, c'est un peu comme des îlots qui grossissent et on espère qu'un jour, on espère. On travaille pour ça. Les îlots vont se rejoindre, les îlots d'utilisateurs et former un archipel, on va dire conséquent. Ça fait tâche d'huile aussi. Alors pour ça, vu de ma fenêtre aussi, il y a quelque chose qui est important, après, c'est le rôle de la commande publique qui est souvent initiatrice quand même parce qu'elle est un petit peu désintéressée, c'est-à-dire que la rentabilité n'est pas attendue de manière immédiate, la commande publique qui permet de développer les projets. Alors en général, il faut quand même que le projet soit bien avancé, crédible pour que ça marche. Alors aussi, une autre critique, c'est, oui, le logiciel libre, finalement, ça ne représente pas grand-chose. C'est de moins en moins vrai économiquement. Donc il y a une étude récente, la 2022, la qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Alors c'est une étude. Donc on aurait en libre open source 6 milliards. Pardon, excusez-moi. Alors 6 milliards. Sur plus de 200, alors j'ai mis des gigas euros, je le j'ai. Sur 200 milliards, tous services informatiques confondus. Alors dedans, il y a de tout, il y a de la maintenance, il y a de la vente. Bon, mais enfin tous les gens qui se réclament du secteur informatique. Donc ce qui n'est pas complètement négligeable, actuellement, bon, c'est en croissance, je n'entends pas dire. Alors après, on peut avoir pareil l'illusion que beaucoup de gens basculent sur des services fournis par M ou G. Mais ça tient sa place. Voilà. Simplement, il faut aller voir les gens, les démarcher, propager la bonne parole comme je le fais. C'est un effort de tous les jours. C'est un effort qui est un peu du long terme. On est plus proche du marathon que de la start-up qui révolutionne un marché en six mois. Parce qu'il faut que les habitudes s'ancrent un petit peu quand même. À propos de l'habitude, qui... Si, alors je vais vous demander de lever la main. Qui connaît la différence entre open office et libre office ? Évidemment, il y a quelques convaincus quand même. OK. Voilà. Voilà, voilà. Opash open office. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je vais parler. Donc, dans l'esprit de gens qu'on rencontre, on peste un petit peu parce que, je vais en parler tout de suite après, il y a des survivances du passé, on va dire. J'y viens. Alors, donc ça, c'était le petit élément de souveraineté. Donc, on va parler maintenant alors de deux organisations qui nous touchent plus particulièrement sur libre office. Comment ça se passe ? Alors, souvent, les gens me demandent « Oui, je ne comprends pas trop la mouette The Document Foundation » dont je vais parler tout de suite. À quoi ça sert ? Bon. Alors, simplement, quels sont leurs rôles et pourquoi c'est important dans notre projet bureautique ? Simplement, The Document Foundation, c'est une fondation de droit allemand. Tiens, souveraineté, Allemagne, bon. Alors, on va expliquer. Créé en 2010. Alors, en fait, c'est dérivé, c'est un dérivé du projet Open Office à l'origine. Alors, Open Office, c'était un traitement de texte qui était un petit peu le départ. Il faut bien commencer par quelque part. qui a été successivement allemand, qui est passé sous contrôle américain, qui a été racheté. Enfin, je ne vais pas vous faire le détail, c'était une histoire un peu compliquée. Et puis, c'est un projet qui est un peu quand même sur la pente descendante, pour des tas de raisons, manque de ressources, désintérêt. Et donc, en 2010, il y a une fondation qui s'est créée avec des développeurs très motivés. et se sont dit, bon, on va en faire quelque chose de bien, dont on va parler ensuite. Donc, actuellement, ça a été fait en Allemagne. Alors, c'est une fondation. Ils ont trouvé que l'Allemagne, fiscalement, c'était plus accueillant que la France. Bon, pas sûr. Donc, ils ont créé. Alors après, il faut une entité administrative. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils supervisent le projet. Voilà, pour résumer. Ils donnent quelques actes de rentation. il y a des gens qui se réunissent périodiquement, qui réfléchissent. Bon, c'est bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Et qui essayent de motiver la contribution. Qui essayent. Qui font plus que ça, plus qu'essayer. Donc, on se réunit périodiquement. Alors, c'est une fondation à laquelle tout le monde peut adhérer. Alors, ils ont un mode d'adhésion un petit peu particulier. Il faut contribuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, en fait. Ça ne coûte rien. Simplement, il faut poser sa petite candidature en disant, j'ai fait quelques trucs, quelques éléments contributifs. Vous faites une conférence, voilà, ça y va. Et on sera content. Ils aiment ce genre de choses. Donc, on se réunit périodiquement. Il y a une conférence chaque année. Bon, voilà, ça, c'était la dernière depuis deux ans. Voilà. Pour les raisons qu'on sait, on avait un peu arrêté. Comment ? En présentiel, c'était l'année dernière. Oui, oui, on a fait de la visio pendant deux ans. Donc, c'était un peu particulier. On est très fort sur la visio, maintenant. Donc, c'est une fondation et donc qui supervise, pardon. Alors, ce projet, je disais, je voulais vous, était dérivé d'open office. Alors, je vous montre quand même un petit historique. C'est une frise des temps. Parce que parfois, certains me demandent effectivement, quelle est la différence, d'où ça vient. Alors, il y a eu une époque, avant 2006, il n'y avait que d'open office. Il y a eu une époque un peu compliquée où il y a eu des tas de versions. Il y avait un gros intérêt à l'époque. Bon. Il y a eu plusieurs versions qui ont émergé. Bon. Alors, ce temps-là, c'est un petit peu simplifié. Maintenant, on a pratiquement plus qu'une branche. euro-office 7.4. Il y a peut-être une ou deux branches qui subsistent pour Mac. Je crois qu'il y a Neo et Office. Enfin bon, c'est pour Macintosh. Donc, mais la principale est là. Donc, aujourd'hui, on est en version 7.4. Et pourquoi ça continue l'open office ? Alors, en fait, quand je dis le projet sur la plan descendante, je n'ose pas dire il est mort. Non, je crois que j'ai un slide un petit peu après, mais je ne vais peut-être pas détailler ce point-là. pour vous donner une idée de la différence de vivacité entre les projets. Open Office, actuellement, on n'a que des mises à jour pratiquement de sécurité et correction de quelques bugs criants. Il y a un rapport au niveau de la contribution parce que quand on contribue au code, au noyau, à quelque chose, c'est noté. Il y a un registre. Il y a à peu près une différence de 50. C'est-à-dire qu'on doit être à 10 000 contributions par an sur le code de libre-office. On en a 50 fois moins sur Open. C'est pour vous montrer. Alors, ce n'est pas que de leur faute. Il y a eu un désintérêt. Ils n'ont pas su motiver les troupes. Il y a eu la concurrence quelque part de libre-office qui était beaucoup plus dynamique dès le départ. Donc, il y a... Alors, libre-office, c'est ce qu'on appelle en langage un fork, un dérivé. Voilà. Parfois, le fork ne réussit pas toujours. Là, je pense qu'il a réussi au-delà de toutes nos espérances. Alors, je parle de produits. En fait, il n'y a pas que la version bureau, version desktop. On a aussi un libre-office online. Donc, pour faire un petit peu comme... comme des concurrents, on commence par M qui ont les traitements de texte en ligne. Voilà. Et puis, il y a bien sûr le fameux G que vous utilisez certainement, parce que c'est pratique, on le connaît. Donc, on a un équivalent qui est un peu... qui est plus dans la sphère professionnelle. Je vous montrerai rapidement. On développe aussi un libre-office kit qui permet à ceux qui veulent d'avoir des fonctions de traitement de texte. Bon, je n'insiste pas plus que ça. Et puis, il y a une version mobile qui existe. Alors, ça s'appelle Collabora parce que c'est la société qui a voulu faire la version en ligne. Voilà. Ça, c'est Collabora. Oui, oui, c'est une appli. Ça, par contre, vous pouvez tester. Alors, c'est des fonctions réduites. Mais vous pouvez, sur votre mobile, éditer un texte, Collabora. Tapez dans la Google Play Collabora, vous allez tomber dessus. Donc, vous pouvez récupérer, ouvrir vos documents sur votre téléphone portable. Ça marche. Alors, vous n'avez pas toutes les fonctions parce que sur un écran de mobile, c'est quand même un peu plus limité. Au niveau ergonomie, vous allez avoir du mal. Mais ça permet au moins de visualiser. Alors, il y a un petit projet un petit peu révolutionnaire. Mais bon, ça, j'y crois moins. Mais c'est pour vous dire qu'on pense juste au futur. C'est LibreOffice dans le navigateur. Mais ce n'est pas LibreOffice Online, c'est autre chose. Bon, j'en parle vraiment pour vous dire qu'il y a des choses qui bougent quand même. LibreOffice Kit, qu'est-ce que c'est ? LibreOffice Kit, c'est en fait un sous-ensemble de LibreOffice pour intégrer ça dans des programmes autres. Si vous voulez faire un programme où vous pouvez relire des documents sans problème. On met à disposition des fonctions de manière séparée. Enfin, en simplifiant. Oui ? On peut dire que c'est tout le code de LibreOffice pour faire. C'est le monteur qui permet de lire comme ça, mais il n'y a pas d'interface. Oui, c'est ça. Il peut être dans une autre application qui peut utiliser ce monteur. pour faire ce calendrier. Vous savez, parfois sur certains sites, alors pas tous, mais parfois vous pouvez obtenir un PDF sur certains sites web. Parfois, il y a un LibreOffice qui tourne derrière. Pas tous. Après, il y a d'autres solutions. En mode caché, on va dire. Je vais aussi dans la vision de ce document je crois que il y a un livre qui est un livre qui est un livre. Alors, je finis. Alors, c'est ce que je voulais vous dire actuellement sur le projet. les commits c'est les contributions. Donc, il y a eu depuis un an 12 000, voilà, on est presque à 12 000 commits pour vous dire. 212 auteurs différents. Comment ? Oui, alors, c'est un peu petit pour lire. Effectivement, on a IPRA. Oui, c'est ça, c'est IPRA dont tu veux parler. Alors, on travaille sur l'accessibilité. C'est ça. OK. LibreOffice, c'est un logiciel qui a des fonctions pour les déficients visuels. Voilà. Oui, oui, c'est... Et il y a des gens qui l'utilisent, je veux vous le dire. On a surtout, donc, des entreprises très spécialisées. Il y a Collaborat, Red Hat, des gens du logiciel. En fait, la contribu... Alors, pour rassurer ou pas, la majeure partie des contributions, c'est quand même les entreprises. Et puis, on a les EECNO, ENO, Inconnus. En fait, c'est les particuliers. C'est à peu près 20 à 30 % des contributions. Bon, j'insiste pas plus que ça. Alors, il y a quand même du mouvement. Alors, il y a 10 000 blogs ouverts. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de choses qui sont anciennes. Il faut qu'on traite. Il y a des métabugs. C'est-à-dire, ça regroupe. En fait, c'est des bugs qui sont de la même famille. En fait, c'est la même chose. Par contre, c'est le nombre contributeur. Donc, il y a 5 500 personnes qui vérifient, qui testent. On a 157 langues. Alors, ça, c'est un gros intérêt. Ça rejoint les premiers sur une rentée. C'est que si vous allez... Pardon. Si vous allez chez le concurrent, lui, il doit être à 140 langues. Et puis, ce qui est pas mal, parce qu'il faut trouver des équipes en face. Et, par contre, vous n'aurez pas les langues régionales. Par exemple, il y a eu des versions en occitan. pour la localisation. On a eu du breton. Alors, après, c'est des projets pareil, il faut les maintenir. Donc, on a du mal à avoir un effort continu à ce niveau-là. Par contre, c'est très apprécié dans les pays africains parce que très souvent, ils ont une langue locale. Soit ils parlent français, d'accord, mais ils ont souvent une langue véhiculaire, une langue locale. Et ils peuvent avoir l'interface utilisateur traduite. Alors, c'est pas toujours mis en ligne. Enfin, c'est plus compliqué. Mais il y a du monde que ça intéresse cette facilité, cette accessibilité pour traduire. Alors, si vous avez des questions, vous avez un forum qui fonctionne. Ask. Je crois que ça parle en anglais. Alors, il y a quand même 4600 questions. il est, alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Les gens ont des questions. Et, voilà. Et, ce forum est fréquenté. bon, je n'insiste pas là-dessus. Bon, c'est juste pour montrer qu'il y a de l'activité. Bon, c'est pas très grave. Alors, la mouette, ouf. Bon, TDF, Allemagne, la Fondation, ils sont en haut. Supervision. Alors, ils s'occupent du code, essentiellement, plutôt développement en anglais. Alors, nous, ça y est, partie française. Alors, on fait, alors je dirais, le portage, entre guillemets. c'est-à-dire qu'on motive pour que le projet francophone soit bien réalisé. Alors, c'est en posant des questions, c'est en faisant des présentations. Il y a une personne de The Document Foundation qui est rémunérée pour traduire l'interface utilisateur. Non ? Non. Enfin, partiellement. Enfin, c'est... C'est pas dans la traduction, mais... Voilà, voilà. Bon, non, mais on va pas rentrer dans les détails. Disons que, voilà. j'ai voulu simplifier. La mouette, l'association. Donc, nous, on a une petite association. Petite. Enfin, il y a 80 adhérents. Bon, parce qu'on fait pas énormément de recrutements non plus. C'est le bouche à oreille. Donc, on part ici par les stands. On fait les petites conférences. comme là. De temps en temps, on fait des actions. Alors, il y a une action qui s'appelait Dunaton. On a tenté de... de... Comment dirais-je ? Il y avait un appel d'offres de l'éducation nationale. Enfin, il y avait un appel d'offres administratif. Et puis, qui était libellé dans le sens où il fallait... Ça pouvait correspondre qu'à un fabricant célèbre de logiciels. Vous savez, les appels d'offres, vous mettez quelques caractéristiques et puis, il n'y a qu'un candidat qui peut répondre. Nous, on considère que c'était un peu gênant. Voilà. Surtout quand il y a des solutions alternatives. Surtout quand c'est pour l'éducation. On retombe sur nos problèmes de compétences. Donc, on s'est dit, bon, on va peut-être quand même un petit peu... faire une action qui a été faite. Alors qu'il n'y a pas eu le succès tout à fait attendu. En gros, on nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il répond qu'il veut. Oui, c'est vrai. Mais on voudrait des appels d'offres qui soient ouverts. Pas quelque chose qui soit taillé sur mesure pour un candidat précis dont on devine le nom. Ça commence par M. Voilà. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est la documentation. en tout cas, des éléments de documentation. On fait une hackfest de temps en temps. la dernière, bon, on a eu lieu en 2019 parce qu'ensuite, il s'est passé des choses pour qu'on se réunisse un petit peu. Alors, bien sûr, maintenant, on est très fort en visio. Alors, on fait des réunions en ligne. et puis 80 membres. Voilà. Donc, c'est appelé à grossir. Où on est basé ? Alors, le siège social, c'est un siège administratif qui est dans une petite ville à côté de Lyon. C'est appelé Mion. Mais, ce n'est pas là qu'on est le plus. Plutôt pas. Non, bon, ces deux dernières années, on a pris un pli, c'est d'être en ligne. Forcément, comme beaucoup de choses dans le logiciel libre. Là, c'était une petite réunion à Paris. C'est à renouveler, on va voir. Là, ça dépend beaucoup des ressources. Voilà. Parce qu'il faut qu'on trouve des lieux accueillants. Il faut qu'on se déplace ou pas. Donc, voilà. Après, on rentre dans des considérations logistiques. Alors, je reviens un petit peu. Oui, on dit votre traduction d'augmentation, c'est bien gentil parce que, pareil, c'est des problèmes d'adaptation. Nous, en France, on est bien lotis parce qu'on est assez proche de l'anglais du point de vue. On utilise un alphabet latin. Songez au pays où ce n'est pas du tout le cas. Là, franchement, il y a un autre travail à faire. Des langues qui s'écrivent droit à gauche, les hauts en bas. On n'est pas les seuls. Il y a des compétences aussi du côté de l'Asie qui sont très actifs. Donc, actuellement, ce qui est un peu à part faire, c'est les textes d'aide. Alors, les textes dont vous n'avez jamais besoin, mais que je vous invite à aller lire. si. Quand vous avez la touche F1, l'aide, il y a souvent du texte derrière. Alors, il y a eu un gros progrès de fait ces dernières années. On a changé un peu le système. Il y a un vrai moteur de recherche qui... Comment ? Oui, oui, Là, ça a l'air de rien. Enfin, de rien. Mais c'est vraiment efficace. Vous mettez n'importe quel mot, il vous retrouve la page d'aide avec des vraisemblances. Vous savez, un peu comme le système moteur de recherche qu'on connaît bien. Et c'est ce qui... Le travail qui serait à faire sur cette aide, c'est de la rendre un peu plus... Comment dire ? Je trouve que certaines pages sont très simples, voire n'apportent pas autant qu'on aimerait. Donc, il faudrait des exemples. Alors ça, c'est peut-être un travail qu'on va initier dans les... Un peu plus d'exemples. L'autre travail qui reste un petit peu à faire, c'est les documentations à jour. Bon, ça, c'est l'éternel problème du ciel libre. C'est que la documentation est toujours en retard sur les évolutions. Il y a un petit travail de l'accessibilité qu'on regarde un petit peu de temps en temps. Bon, comme ça. Vérifier que les spécificités du français fonctionnent. J'en ai mis une, qui n'est pas forcément super connue. Vous savez, le haut est collé dans différents mots, sœur, voilà. Donc ça, ce n'est pas supporté par toutes les polices. Enfin bon, il y a... C'est un exemple, il y en a d'autres. La correction grammaticale, alors parfois, on a constaté qu'il y avait des curiosités. Et puis, tout ce qui est interopérabilité, souvent, ce que les gens demandent, c'est de relire des documents de la suite bien connue. Et bon, tout le monde a constaté qu'il y a des petites différences. J'en reviens toujours à ce problème de... Comment dirais-je ? de documentation qui doit être fournie et qui ne le sera peut-être jamais et qui nécessite pas mal de compétences donc sur notre environnement proche. Alors, aussi côté associatif, ce qu'on aimerait pousser, alors parce que c'est un petit peu dans l'air du temps, c'est un crowdfunding, alors c'est financement par la foule, en bon français. Sur les améliorations dans Draw, il y a un membre qui a proposé de porter ce projet, donc on va voir. Draw, c'est un des modules de dessin qui est spécifique à libre-office, qui n'y a pas forcément dans les autres suites. Ce sont un peu plus faciles d'usage. Il y a un autre projet qui s'appelle Voice-up, alors qu'il y a de l'accessibilité, c'est de donner de la voix à libre-office. Non ? Ce n'est pas ça ? Si ? Entre autres ? Oui, non, mais voilà. Donc, il y a eu un essai. Il y a eu un essai qui a été fait. Bon, ça ne l'a pas donné, peut-être parce que... Le problème du crowdfunding, c'est qu'il faut communiquer énormément en amont. Il faut aller trouver des contributeurs, il faut amorcer. ça ne se fait pas tout seul. La plupart de ceux qui réussissent, en fait, il y a eu un travail de fond, on a déjà contacté les gens. Est-ce que tu peux amener quelque chose pour motiver ? C'est un peu comme un restaurant, vous avez du mal à entrer dans un restaurant vide. On dit, il n'y a personne, ce n'est pas bon. Il y a quelque chose, ce n'est pas un bon projet. Si, mais c'est parce que il faut communiquer autour de ça. Donc, le voice-up, c'est de l'accessibilité, c'est donner de la voix à libre-office. C'est une question qui revient extrêmement souvent. Est-ce qu'il y a de l'accessibilité vocale à libre-office ? Bon, on va tâcher de répondre à cette question. Enfin, il y a déjà quelque chose en gestation. Simplement, il faut des ressources complémentaires pour que ça arrive. Qu'on a du mal actuellement à trouver. Pour ce congé, on a passé les deux et la voix et l'on fiche à faire que c'est de l'organisation en tête ? Oui, oui, oui. C'est les deux. On va voir ce qu'on peut faire exactement. Donc, effectivement, il y a une partie audio d'accessibilité dédiée au texte et puis le texte et le calcul, enfin, tout ce qu'il y a dans le livre-office que ne gère pas forcément des logiciels extérieurs parce que, bon, le marché n'est pas assez gros. Enfin, il y a toujours des difficultés et que ce soit géré par le logiciel. Plutôt qu'un... En général, ce qui se passe, c'est qu'on a un système audio extérieur qui est plus ou moins bien adapté pour un logiciel précis. et le problème, c'est que c'est extérieur. Donc, nous, quand on fait des modifications de logiciels, ça ne suit pas toujours. Enfin, on a eu le cas récemment. Bon, voilà. Et puis, on m'appelle, il y a 30 personnes qui arrivent pour utiliser leur post. Oui, je comprends bien, mais ça ne dépend pas de nous, là. Donc, on va essayer de proposer une solution qui soit plus satisfaisante. Voilà. Et puis, autrement, on fait des stands. Donc, on est au Postdem, plutôt Belgique, là, espace francophone, même si c'est une conférence toute en anglais. Alors, F6T, c'est une conférence pour les pros qu'a lieu à Paris. La dernière a eu lieu il y a 15 jours. C'est en semaine. Alors, souvent, c'est moins grand public. Capitole du Duvres, on connaît. On est sur un salon aussi à Lyon, Primes Verts. Alors, c'est plus alternatif. Voilà. Alors, il y a du logiciel aussi, mais c'est... Bon, il y a de tout. Tout, nature, écologie. Donc, c'est moins spécialisé sur informatique, voire pas du tout. On est un espace numérique. Et puis, les GDL à Lyon. Donc, pour tout ça, parfois, il faut des bras aussi. Il faut des correspondants sur place. Alors, bon, on est à Toulouse. Donc, voilà. Mais c'est un peu le message. Dans chaque région, il y a souvent quelque chose. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui viens faire la présentation. Je souhaite qu'on fasse tourner, que toutes les compétences s'expriment et que, voilà, à terme, dans le cadre de la mouette, il y a d'autres personnes qui propagent la bonne parole. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça marche le livre. On se partage les ressources. Alors, on arrive au bout, je crois. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est ce que je disais. Régnement en ligne. Bon, ça, on est en train de s'instreindre à des points de contact réguliers. Alors, en poinçon, on est très peu nombreux. Des fois, on traite un sujet, il y a un kakémono en bas, on a discuté du kakémono. Voilà, c'est des fois des sujets très simples. Atelier en présentiel, à voir s'il y a de l'énergie, des ressources. Et puis, régional. Alors, des fois, on a quelques personnes. On a Jean-François à Bordeaux qui nous soutient. Voilà. Bien. On a d'autres gens. Bon, voilà. Enfin, après, c'est mouvant. Donc, il faut qu'on partage le temps, les ressources. Ouais. Et, ouais, quelques liens. Bon. Ouais. Principalement. Bon. Ouais. Alors, j'ai pas tout mis. J'ai pas tout mis. C'est dommage. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci, exemple. Oui, merci, exemple. Voilà, voilà, c'est que vers la fin, j'ai manqué d'attention. Voilà. Il fallait bien une... Donc, c'est pour voir si vous suiviez. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire de ce projet. Donc, d'une part, la fondation, c'est le global. C'est des gens à qui on est des relations tous les jours, mais voilà, c'est... On est plus au niveau, dire, Europe-Monde. Et nous, la mouette, on est plus sur les questions locales pour faire le contact avec vous. Voilà. Vous êtes les seuls représentants en France à porter lourdement. La seule association qui s'occupe de libre-office spécifiquement, il n'y a pas beaucoup d'autres organisations volontaires. Après, il y a pas mal de membres aussi qui sont en France, dont une salariée. Vous n'êtes pas obligés. On n'est pas les interlocuteurs obligés. Nous, on est bénévoles pour au moins la très grande majorité. Je fais du support professionnel, mais c'est ce que des gens veulent, donc avoir des contrats, comme toute entreprise. Voilà. Mais la plupart des actions qu'on fait sont bénévoles. J'ai une question. Le format ODT et le RTF. RTF. Rich Text Format, c'est ça ? Mais ça, c'est beaucoup plus ancien. Ça date d'une époque où... Oui, oui, oui. Merci. C'est que justement, en fait, le Word passe au format doc. C'est l'intérêt. C'était l'ordre pas, là. Oui. Mais du coup, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il était pseudo-intéressant. Voilà, c'est ça, oui. Mais du coup, comme ça ne les arrangait pas, après, ils sont passés au format doc qui est binaire et non-d'autre. C'est le RTF, quand on le remet à son époque, il semble très simple aujourd'hui. C'était du texte. Il ne peut pas y avoir la richesse de présentation qu'on attend aujourd'hui. C'était du texte avec juste Grait avec le souligné et pas beaucoup plus. Voilà. Alors parfois, on s'en sert dans un format de dépannage dans certains cas où on a des difficultés à relire un docx ou à son. Ça existe toujours, c'est toujours supporté. On peut parfois retrouver des documents effectivement anciens dans ce format-là. Après, vous pouvez les relire sans problème. Je pense que c'est si, on peut enregistrer, je pense. Si, si, si. Par contre, on peut quasiment tout à l'inverse. Ça me semble, oui. Oui, je vais te passer là-dessus. Les formats, c'est important parce que justement, on préserve l'aspect. Ça ne va pas de soi. Même d'un poste à l'autre, les gens parfois nous écrivent, téléphonent. Oui, je n'ai pas le même rendu d'un poste à l'autre. Alors, généralement, on cherche l'explication. C'était aussi pour ça qu'on a fait du PDF à un moment donné pour avoir le même aspect sur tous les ordinateurs. Je veux dire, les choses ne sont pas évidentes pour nous. Oui, c'est normal. Je fasse mon document à quelqu'un par mail, c'est évident qu'il doit avoir la même apparence sur son poste. Bon, techniquement, pas toujours. Il peut y avoir des différences d'un poste informatique à l'autre qui fait que la mise en page est dégradée. Justement, à propos des formats, c'est bien la PDF qui gère l'évolution du format OASIS. je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est le format qu'on a choisi. Le format OASIS en fait est normalisé. Voilà, mais c'est un PDF qui le gère, c'est un format qui se gère par l'OASIS, par exemple, pour l'OASIS. Oui, c'est OASIS, c'est une organisation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais OASIS... du coup, il y a des membres de la demande de la chaîne qui sont partis du comité. Je crois qu'il y a du Google, il y a du Microsoft aussi. Il ne fallait pas, il ne fallait pas. Vous ne trouvez pas que c'est plus contributeur. Oui, oui, non, mais voilà. Ce sont des sujets litigieux de la norme ISO. Microsoft essaie d'introduire des technologies qui sont soumises au brevet, ce que tous les autres refusent. Oui, bien sûr. Donc, derrière qui normalise le format OASIS, il y a toujours une bataille. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, mais sachez que le format ODF, ce n'est pas un format... C'est très discuté. Je veux dire, il y a des spécialistes qui se sont penchés sur la question. Et c'est normalisé, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de norme ISO, voilà, donc les spécifications sont publiques, vous pouvez les charger. Il y a des kits logiciels qui sont fournis si vous voulez développer une application pour ce format. Il y a... Alors, pas toujours au niveau qu'on attend, mais bon, pour que les choses progressent, mais c'est suivi. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Parce qu'un des gros intérêts des normes, c'est que vous pouvez relire vos documents aujourd'hui et vous pourrez le faire dans 10 ans, dans 15 ans. Alors, peut-être que l'intérêt, peut-être que dans 15 ans, vous aurez besoin juste d'une photo parce que vous n'allez pas retriturer le document. C'est pour l'archivage. Mais ce sera pérenne. Ce qui est très important, vous savez, il y a déjà des difficultés à relire des vieux documents Word et puis dans tout ce qui est logiciels plus ou moins propriétaires, style comptabilité, tout ça. Alors, le problème ne se pose pas au bout de plus, au bout de quelques années, mais parfois, on a du mal à relire des documents d'ancienne version. c'est un problème qui est courant. Voilà. Alors, qu'il vous apparaît peut-être pas évident, mais informatiquement parlant, ça ne va pas de soi. On fait évoluer les formats, donc la compatibilité avec les versions précédentes peut ne pas être maintenue. Ce qui suppose, alors pourquoi ? Parce que techniquement, les choses évoluent et puis la compétence, elle n'est plus toujours là non plus. Ça revient à ce qu'on doit gérer en national ou national proche, européen, la compétence au niveau technique. Parce que, bon, voilà, si on a eu, enfin, voilà, est-ce que d'autres... Et du coup, petite question en temps. Tu as parlé de la commande publique. Oui. Mais du coup, comment faire pour que la commande publique est dans les bons en bas ? C'est qu'on a eu quand même plusieurs années où ça a été plutôt les bronzés pour la probatique. On n'a pas ce que le faire, mais du coup, pour ces opérateurs. Alors, ça, c'est une allusion. Bon. Alors là, je parlais du coup du marché de support. C'est un logiciel de logiciel libre. Oui, 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 oui. Alors, au niveau des... Au niveau de l'État, il y a ce qu'on appelle le SLL. Il y a eu un référentiel qui a été publié avec une liste de logiciels libres acceptée. Voilà. Le CIL. Alors, dedans, il y a de tout pour tous les goûts. Voilà. Le CIL et le SOP qui se portent. Alors là, la difficulté de ce genre de marché, selon moi, c'est toujours la compétence. parce que tout le monde peut vous promettre de maintenir des logiciels. Il y a beaucoup moins de gens sur le marché qui sont en état effectif de le faire. Libre office, il y a 7 millions de lignes de code. Ce n'est pas des tout débutants qui vont, même s'ils ont fait autre chose, qui vont le maintenir. Parce qu'il y a tout d'apprentissage, une montée en compétences nécessaire. C'est assez particulier. Personne, d'ailleurs, ne connaît l'intégralité du code du logiciel. Ou alors, dans les très grandes lignes. Mais, il faut pratiquement une cartographie pour naviguer dans le code. Il faut de la documentation. Donc, en fait, tout le monde n'est pas capable. Alors après, il y a des gens qui disent qu'ils le sont. Donc, c'est un peu là que vient le problème. Donc, effectivement, dans le passé, bon, on va dire que les... Les équipes, par exemple. Oui, les attentes n'ont pas été toutes honorées. Voilà. Mais bon, ça marche malheureusement pour d'autres marchés. Voilà. Enfin, bon, c'est un sujet, effectivement. Donc, on essaie, alors ce qu'on essaie, c'est un petit peu, alors plutôt de manière informelle, d'avoir une liste, effectivement, d'entreprises, mais elles ne sont pas très nombreuses. j'ai parlé de collaborat. Il y a entreprises en Allemagne qui ont la compétence aussi. Il y a Red Hat. Enfin, les quelques noms que vous avez vu contribuer, généralement, ceux-là, ils savent. Donc, après, après d'autres acteurs, peuvent, effectivement, quand même avoir des difficultés, même s'ils remportent le marché. Mais ça, c'est valable dans beaucoup de domaines. il faut laisser des fois une chance aux nouveaux entrants, mais effectivement, ça ne se fait pas tout seul. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, c'est public, donc je n'invente pas, pour le marché support qui a existé à un moment donné, enfin, qui existe toujours, il y a eu un groupement d'entreprises. Voilà. Comme ça, chacun partage les zones de compétences. Alors, je... Alors, c'était pour du marché. C'est pour avoir quoi ? Alors, du support, parce que, dans l'administration, de manière générale, on aime bien avoir un responsable à qui s'adresser, ça ne fonctionne pas. Le problème du logiciel libre, c'est qu'il n'y a pas toujours de service derrière. On vous donne le logiciel tel quel. Oui, oui, oui. Alors, de quoi vivent les entreprises du logiciel libre ? Souvent, du service derrière. C'est un logiciel, on vous le donne, vous pouvez tester. Donc ça, c'est très apprécié. Vous pouvez voir si ça correspond à votre besoin, gratuitement. Voilà. Et en général, ce qui se passe, c'est que les gens trouvent ça très bien. Ça correspond à leurs besoins. Et puis, ben oui, mais en cas de problème, qui j'appelle ? Alors, bon, la réponse, parfois, une des réponses, c'est le support communautaire. Les forums, bon, les pros, ce n'est pas suffisant. Donc, ils veulent quelqu'un et là, ils payent pour un contrat de service. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc après, tout se négocie. Il n'y a pas de tarif, on va dire, type. Donc, pour les administrations, ils ont voulu se sécuriser. Donc, ils ont fait appel à un groupement de l'entreprise. Voilà. Pour couvrir une partie des 300 logiciels. Je ne suis pas sûr que ce soit, ils soient tous couverts. Parce que 300, ça me paraît ambitieux. Mais, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est par exemple la gendarmerie, il y avait une communication qui était passée récemment sous les droits qui sont. Oui, oui, alors ils ont... Ça fait des années. Ils sont même l'OS. Ils sont en dessous d'un milieu. Et donc là, ça veut dire qu'ils passent par un support. Alors, je ne sais pas si ça se passe par le support. C'est un support interne. D'accord. Mais enfin, il a fallu former des gens à un moment donné. Donc, il y a dû avoir quand même la prestation. mais la gendarmerie, il y a un historique qui demanderait à être expliqué. J'ai un commun qui est une terre qui a pris le code jusqu'à l'armée. C'est ce moment, il dit, dans une école d'ingénieur, voilà, ici, il y a un prof, 12 élèves, et il m'a dit, à l'armée, on était deux élèves et 12 profs. Et il fallait... Et tout est en interne parce que c'est la grande muette. tout est... Par contre, il est intercalé. Oui, oui. Mais, bon, en règle générale, il y a quand même à un moment donné un apport de compétences. Nous, on est plutôt contents quand la compétence est partagée. Des développeurs du graphiste, il n'y en a pas assez. Alors, comme c'est pas, on n'est pas sur du web, même s'il y a un collaborateur online, bon, c'est un petit peu moins... un petit peu moins couru, je dirais, par les développeurs. Donc, il faut qu'on analyse un peu ça, voir comment on peut développer la compétence. Mais, il y a des solutions pour les... Heureusement. Voilà. Mais c'est à ce prix, justement, au développement d'une offre de service qu'on arrivera à faire rentrer le logiciel libre dans les endroits où, d'habitude, il ne rentre pas. Il y a des préconisations de l'État. Je crois qu'on a fini. Merci énormément d'être venus... Vous êtes venus nombreux. On a rempli presque la salle. C'est fabuleux. Voilà.